Après la guerre, des ONG saoudiennes voleront au secours d'une Bosnie exsangue et elles se pérenniseront. Depuis, elles financent reconstruction de villages, écoles, dispensaires et surtout mosquées. Nous retrouvons Bakir, à deux pas de celle où il pratique. C'est un lieu où les gens viennent pour se fréquenter. Ça peut être un terrain fertile pour faire des contacts professionnels. Juste pour connaître tous ses frères ou même pour se marier ou fonder une famille. Son professeur de Coran l'a co-opté comme directeur d'agence immobilière auprès des pays du Golfe. Depuis quelques années, la Bosnie est leur nouvel Eden touristique. Ils y bâtissent des villages de loisirs. Et bientôt, cette ville, 100% islamique, a deux pas de Sarajevo. Valeur, 4,5 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un tiers du PIB annuel de la Bosnie. Nous avons ce lien clé entre nous qui est la religion. Par la pratique religieuse, on est tous connectés avec l'islam. Donc ça ne me pose pas de problème qu'ils achètent. En 2008, pour 20 millions d'euros, les Saoudiens érigent la plus grande mosquée des Balkans. Au pied d'immeubles toujours défigurés par la guerre, des milliers de croyants comme Bakir chaque jour s'y pressent. A l'intérieur, de larges salles de prière, mais aussi de sport, de cours de langue et de conférences. La mosquée passe pour radicale. Pour y entrer, l'imam a exigé que nous nous présentions à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Elle acceptera car ce soir-là, le royaume envoie 50 bosniens triés sur le volet faire le pèlerinage à la Mecque. Tout fera payer. Le processus de sélection est très sensible. On essaie de choisir l'élite parmi les gens de la vie publique, de la vie culturelle et de la vie religieuse ou politique. C'est un processus équitable et honnête. Riyad finance aussi les études supérieures en Arabie Saoudite de jeunes qui reviennent souvent avec une conception de l'islam très différente de la tradition balkanique. Oui, il y a quelques individus qui ont été influencés d'une certaine façon, qui est d'une manière très saoudienne. Je ne nie pas. Mais il ne sont que quelques individus. Ils ne peuvent pas former une véritable force. Et pourtant, si la Bosnie importait les djihadistes pendant la guerre, elle les exporte désormais.